Musique Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Pour l'épisode 2 des unboxing Donc j'ai mes colis J'ai mes boîtes J'ai un stoïac, j'ai un portant de vêtements Je sais pas si vous l'entendez à côté de moi J'ai mon café J'ai de l'eau J'ai tout ce qu'il faut Donc soyez rassurés pour celles et ceux d'entre vous Qui ne se sont pas encore remis De l'épisode 1 De mes unboxings de rentrée Ca va être beaucoup plus court Ca va être beaucoup plus court Et je fais ici une précision Je sais que ce sera probablement inutile Parce que je vais très certainement retrouver les commentaires Mais c'est un unboxing les filles Ce n'est pas un haul, ce n'est pas un try on Je ne vais pas essayer les vêtements sur moi Première précision La deuxième précision que je voulais vous apporter C'est que certaines pièces Je vais passer très vite dessus Parce que je ne les ai achetées pendant les soldes C'est aussi une raison pour laquelle Les colis sont déjà ouverts Et que les pépites sont déjà sur des cintres Et les chaussures sont déjà à côté de moi Parce que je devais m'assurer Dès que je suis rentrée Je me suis empressée de les essayer Je devais m'assurer de ce que les tailles correspondaient Parce que si je devais échanger ou rembourser Il était temps de le faire A ce moment là Donc certaines choses je les ai déjà ouvertes Donc la raison pour laquelle je vous montre Ce que je n'ai acheté pendant les soldes C'est que premièrement Je vous ai posé la question Dans mon premier unboxing Et vous avez dit Oui oui on va voir On va tout voir Donc je vous les montre avec vraiment grand plaisir La deuxième raison c'est que Il y a une boutique en particulier Dans laquelle j'achète énormément de choses Je trouve qu'ils ont des choses extraordinaires Et vous allez avoir l'occasion de le vérifier là tout de suite Donc les produits de cette enseigne Que je vais vous montrer Sont très probablement out of stock Sauf peut-être à voir en boutique Je ne sais pas Mais je veux quand même vous les montrer Parce que pour que vous sachiez Pour que vous sachiez ce qu'ils font Vraiment Je sais que moi-même Je suis pourtant une shopping addict J'ai mis énormément de temps Bon maintenant ça fait quand même quelques années Que j'achète chez eux Mais sur l'échelle du Richter De Bibi fait du shopping Bibi a sa propre credit card Et fait son shopping J'ai mis du temps A franchir le seuil D'une de ces boutiques Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Ils sont pourtant partout Ils appartiennent au groupe Inditex Suspense Je ne sais pas pourquoi J'ai mis autant de temps Et maintenant voilà Depuis quelques années Je le disais Je suis une grosse grosse consommatrice De ceux qui le font Aussi bien en boutique Que en ligne Donc j'entreprends De vous montrer Ce que j'ai attrapé chez eux Donc je commence tout de suite Les filles Il ne va pas y avoir tellement d'ordre Il y a du vêtement Il y a de l'accessoire Il y a de la chaussure Il y a un petit peu de tout Il y a de l'été De l'hiver De l'actuel Il y a un petit peu de tout Donc je commence tout de suite J'espère que vous êtes prêtes Allez vous préparer un café peut-être Un thé ou quelque chose Du popcorn Moi en tous les cas Je suis prête Donc je commence tout de suite Et alors les filles Au fur et à mesure De ce qui est Là encore j'ai Par terre Devant moi Sur les côtés Derrière Derrière vous Partout Donc je commence tout de suite Avec ce colis De l'ami H&M Donc Celui-là je ne l'ai pas ouvert Parce que je l'ai C'est 30 jours Le délai pour rapporter Ou échanger Ou quelque chose Et je ne suis pas encore Dans les 30 jours Mais vraiment On en a très très peu Donc il est encore temps Il est encore temps Ah du den Donc cet été H&M a entrepris De faire une collaboration Une collection capsule Avec D'habitude Ils collaborent Avec des grands noms Soit des grands noms De la mode Monsieur Lagerfeld Il y en a eu des tonnes Soit avec des grands noms De l'industrie Musicale Ou cinématographique D'accord Les Madonna Et les quelque chose Bon Je suis typiquement Celle qui n'achète Jamais rien De ces collections Jamais 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 Vraiment D'abord parce que Les conditions Franchement Moi il m'est déjà arrivé Back in the days Il m'est déjà arrivé De passer devant Le H&M De la rue de Rivoli Alors qu'il y avait Une collection Il me semble que c'était Madonna Je ne sais plus Je ne sais plus Exactement de qui Il était question Mais la queue dehors L'animosité L'hostilité C'est de tuer Passer devant Moi je passais Juste vraiment Sur le trottoir Je passais sur la rue Vraiment pour aller A l'hôtel de ville Je me suis dit Pour des vêtements Et les conditions Dans les boutiques Je déteste ça C'est généralement Beaucoup trop cher Pour ce que c'est Donc je suis franchement D'habitude Complètement imperméable A ces collections Honnêtement Mais cet été J'ai dit What about Ils ont fait une collection Avec Donc ça s'appelle JP and G Baker Alors ces gens là Je ne les connaissais pas Et alors il se trouve Je suis allée faire Une enquête Mais ce m'appelle Il se trouve que c'est Une entreprise Qui est spécialisée Dans le tissu décoratif Donc ils font Les tissus d'ameublement Les rideaux Les papiers peints Les que sais-je T'as compris Donc je dis Ah dis donc C'était intéressant Et bien les filles Franchement J'ai craqué Première chose C'était super original C'était super joli Et deuxième chose Les prix Étaient très étonnamment Hyper accessibles Donc J'ai acheté Quelques pièces Et alors ça C'est la combi Et alors les filles J'ai pris L'engagement Avant de filmer Cette vidéo De ne pas rester Sur cette chaise Pendant 4 heures Parce que les filles Quand vous avez Une vidéo de 3 heures Comme c'était le cas Il n'y a pas très longtemps Sur ma chaîne Je vous l'attache ici Je suis là moi Sur le fauteuil Pendant 4 heures et demie Voir 5 heures Là c'est exclu Donc je ne vais pas rentrer Vraiment dans les détails Mais la lucha Pour mettre la main Sur cette pièce particulièrement Les autres Elles sont à côté de moi Je les ai attrapées Pas toutes Mais je les ai attrapées Pour la plupart En magasin En boutique Mais celle-ci Elle était sold out De partout Il s'agit de la combi Donc je vous mets Une photo juste ici Donc ceci vaut les filles Je ne le redirai pas nécessairement Au fur et à mesure de la vidéo Mais dès que je peux vous mettre Puisque je ne vais pas porter Les vêtements Dès que je peux vous mettre Une photo De l'article porté Par le mannequin Je vous mettrai les photos Sur l'écran D'accord Donc là vous voyez la combi Elle est crânante Elle est franchement Franchement très jolie Donc là voici Et alors Ce qui s'est passé C'est que j'ai acheté J'avais déjà acheté Cette combi J'avais acheté le 40 Donc vous voyez à peu près Ma corpulence Vous voyez à peu près Ma silhouette Le 40 Ça allait D'accord Moi je porte habituellement Du 38 Mais pour ce genre de combi Il faut vraiment Que ce soit Vous voyez comme elle le porte Il faut que ce soit Un peu loose Que ce soit un peu L'adigatante Voilà C'est une combi À manches courtes Donc c'est C'est casual C'est pas vraiment Donc le 40 Aurait été bien Mais j'ai dit Non j'ai besoin Tu vois J'ai besoin d'aller Un cran au dessus Je serai vraiment 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 contente Avec un 42 Sauf que Bibi Renvoie le 40 Je l'ai renvoyé J'ai été remboursée Mais la lucha Pour remettre la main Sur la combinaison En taille 42 C'était un truc de dingue Vraiment Les filles C'était un truc de dingue C'était Je l'ai attrapé Je crois A 2h38 du matin Sur l'application Je surveillais Je surveillais C'était quelque chose Peut-être que Certains d'entre vous Se reconnaissent dans ça Laissez moi savoir Les filles Si vous avez aussi Lutté Pour mettre la main Sur des articles Mais la combi est crâne Elle est crâne Donc voilà Je ne m'éternise pas Sur elle Vous l'avez vu Là à l'instant Sur la photo Elle est sublime Donc Dans le même paquet D'H&M Je reçois ceci Qui je crois Est un jean Yes indeed Donc le voilà Les filles Donc la raison Pour laquelle J'ai acheté ce jean C'est pas exactement Le même Mais la raison Pour laquelle J'ai acheté ce jean C'est parce que J'ai acheté Alors attendez Je vous l'attrape C'est parce que J'ai acheté celui-ci Il n'y a pas très longtemps Donc Sabrina Et les jeans Je crois que J'ai déjà abordé Ce sujet Sans ma chaîne Tu vois là Je prends un air de gravité What's happening J'ai un gros problème Avec les jeans J'ai une garde-robe Extrêmement Fournie Même si Vraiment Et là Je suis en plein Ville de dressing Je suis vraiment En train de vider Etc J'ai quand même Une collection Extrêmement Extrêmement Fournie Pour toutes les saisons Et pour tous les styles Etc Dans toutes les catégories Mais le jean Pour moi Chez moi Est problématique Mon corps N'est pas fait Pour le jean J'ai une taille fine J'ai un ventre Vraiment plat Mais j'ai quand même Des hanches J'ai quand même Un séant Vraiment Je travaille pour Je sais pas J'ai l'impression Que mon corps N'accepte pas Le seul Le jean Vraiment Mon jean De ma vie C'est le fameux Lidzi De Mango Que j'ai acheté Il y a plus de 10 ans Maintenant Que j'ai encore Je le porte rarement C'est un jean slim noir Je le porte rarement Vraiment pour essayer De le préserver Mais vraiment Mon corps Ne s'entend pas Du tout Avec les jeans Et bien il y a pas Très longtemps J'ai craqué Sur celui-ci Chez H&M Écoutez je pense Une trentaine Ou une quarantaine D'euros J'ai dit Bon c'est pas grand chose Je vais essayer Pour voir Et les filles Ce jean c'est la vie Donc il s'appelle Vintage fit High waist And denim Et alors c'est vraiment C'est du vrai jean Parce que Ça fait longtemps Peut-être que les millenials D'accord Ne vont pas comprendre Ce que je vais dire Mais ça fait belle durette Que les jeans Ne sont plus en toile Dénime Ne sont plus en jean Tous les jeans Désormais Comportent de l'élastane Du spandex Je sais pas comment on appelle ça Les matières qui font Que le jean Il est extensible Moi un jean Pour moi C'est de la toile De dénime C'est vraiment du jean D'accord Et bien ça Ça en est un Et il est génial Donc c'est une espèce De jean boyfriend Mais droit Il est sublime Donc là encore Si j'arrive à vous trouver des photos Je vous le mets sur l'écran Il m'a tellement plu Que du coup J'ai pris le même en noir Et là je m'aperçois Que c'est pas exactement le même Donc je vais peut-être Le renvoyer celui-ci Parce que du coup Il est justement Ce que je disais L'espèce de stretch bizarre Alors que celui-ci Ne se stretch rien du tout Il vieillit Au fur et à mesure Qu'on le porte N'est-ce pas Il se fait Il épouse les formes C'est un vrai jean Là je suis un peu Tu vois La description n'était pas Soit j'ai pas fait Vraiment attention Soit la description Elle était trompeuse Mais je vais l'essayer Et on verra bien Mais voilà pour ce premier colis De chez H&M Je poursuis Avec qu'est-ce qu'on a ici Un colis d'Amazon Donc vous avez halluciné Du nombre des commandes Que je fais chez Amazon Amazon c'est ma vie Je vous l'ai déjà dit Je trouve tout là-bas Et alors attendez voir un peu Je sais pas si quand cette vidéo sort Le haul maison est déjà sorti Ou s'il va sortir Mais vous allez voir Vraiment vous allez prendre A la mesure des choses Extraordinaires que j'achète Chez Amazon Vraiment Donc qu'est-ce qu'on a Chez Amazon ici C'est du dain Que zako C'est une commande Que j'ai faite ou ça Quand tu commences A oublier les commandes C'est pas possible Non c'est vraiment moi Qui ai commandé ça Donc qu'est-ce qu'on a Ah du dain Ah du dain Donc ça je vais le laisser Sauf peut-être cet article Non mais les filles Ce colis là Va rejoindre le haul maison Donc je vous maintiens le suspense Je ne m'éternise pas A bientôt Pour ces articles Donc je poursuis Donc tant que j'y suis Dans la collection JP & J Baker J'attrape sur le portant Ce que j'ai pris De la même collection Donc dans un premier temps Ceci Donc vous l'avez vu J'espère les filles Que vous avez mis la main Sur ces pépites Vous l'avez vu en boutique Probablement Ou sur le site L'application Donc ceci est un espèce de sweater Un sweat classique Sympathique J'ai beaucoup aimé l'imprimer J'ai beaucoup aimé le rappel Au niveau des manches Je ne sais pas Je lui trouve une petite vibe 80's Il est mignon Et vous savez que J'ai découvert que le rouge J'ai découvert très récemment Que le rouge ne m'allait pas trop mal Donc j'ai entrepris De faire le combo Parce que le sweat Vient avec une jupe Une jupe crayon Que voici Donc là encore Je vous mets tout Sur l'écran Les filles Si j'arrive à trouver encore Les photos Parce que la collection Est évidemment plus disponible En tous les cas Sur le site En boutique Je ne peux pas me prononcer J'ai vu quand même Quelques pièces Déjà encore en boutique Récemment Vraiment il y a quelques jours Donc voici pour cet ensemble Que vous avez vu les filles Et qui est super mignon Et alors quand je vous dis Que les prix étaient super abordables Le haut a coûté 19 euros Et le bas a coûté Ce n'est pas indiqué Mais je crois que c'était pareil Une quinzaine d'euros Ou quelque chose C'était vraiment hyper 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 intéressant quoi Donc voici pour l'ensemble Et alors pour moi Le pompon De cette collection Il y avait beaucoup de choses Avec des imprimés funky Comme dit Ils sont dans le tissu décoratif Les papipins etc Donc voilà Mais pour moi Le pompon C'était vraiment cette pièce Donc moi Si vous me suivez depuis longtemps Vous savez que je suis à fond Dans les kimonos Moi l'été Si je peux être En pidge Toute la journée Je suis la plus heureuse du monde Voilà Parce que le reste de l'année C'est les tailleurs Les talons Les vêtements près du corps Tu vois C'est strict C'est crânant Mais c'est plutôt Voilà c'est très corporate En été Ah c'est la diatante C'est la diatante C'est les kimonos C'est les petits caracos En satin flottant C'est les pantalons larges C'est vraiment la diatante Vraiment Dans la mesure du possible Et bien quand j'ai vu ce kimono J'ai dit Excuse me Est-ce que vous voyez L'imprimé sublime là Donc ils sont vraiment Dans l'imprimé C'est leur spécial IA Donc là c'est une espèce De florilège De petits oiseaux Et de Voilà De végétation Et alors Je vous mets là La photo du kimono Et le kimono Est venu également Avec un pantalon Le pantalon J'espère qu'il est Dans un des colis Que je vais ouvrir avec vous Parce que je l'ai pas Lui je l'ai attrapé Physiquement en boutique Le kimono Mais le pantalon Il n'y avait plus La taille que je voulais Donc la taille Que j'ai essayé en boutique C'était le 38 C'était bien Mais je voulais vraiment Un effet loose Et donc là J'attends le 40 Qui doit être dans les cartons Donc voilà Pour le kimono Et alors comme dit Les filles Vraiment j'espère Que vous avez mis la main Sur certaines de ces pépites Parce que c'était Le pompeau de tout Donc est-ce qu'on poursuit Avec le stoïac ou pas Je vais poursuivre les filles Avec les produits Que j'ai acheté en solde Dans la fameuse enseigne Dont je vous parlais Il y a un instant Qui appartient au groupe Inditex Et qui n'est autre Tout simplement Que Massimo Dutti Donc Massimo Dutti Pour celles qui ne le Ne le savaient peut-être pas Et est une entité Du groupe Inditex Donc au même titre Que Zara Au même titre que Bershka Oisho Uterque Qui d'autre ? Bien d'autres D'accord Donc l'empire Du seigneur Ortega Donc j'ai attrapé Des pièces Les filles De dingue De dingue Donc je les attrape Et je vous reviens tout de suite Ils sont juste là Donc dans un premier temps Pour moi La plus belle pièce De tout mon shopping Non pas Pas de tout mon shopping Parce que là Je vais vous montrer Quelque chose Qui va vous émouvoir Je pense au plus haut point Mais la deuxième Plus belle trouvaille Que j'ai faite Récemment Au niveau fringues C'est vraiment Cet ensemble De chez Massimo Dutti Donc dans un premier temps La couleur Ce corail extraordinaire Très assorti à mon vernis Qui est Cajun Shrimp D'Opiaï Je vous mets le détail De mon make-up On va voir d'info Les filles Comme d'habitude Et sur le vlog Extraordinaire la couleur Deuxièmement La matière Donc c'est une espèce De satin épais Des familles Je sais pas exactement Ce que c'est Qu'est-ce qu'ils disent Un groupon Massimo Dutti D'accord Bon apparemment C'est du viscose Et de l'acétate Enfin bon bref Esthétiquement Ça donne vraiment Un rendu de satin épais Magnifique Magnifique Et alors Il s'agit D'un long gilet Donc là je me suis levée Vous voyez à peu près Et d'un pantalon Très large Donc je vous mets Là sur l'écran Plusieurs photos De à quoi ça ressemble Lorsqu'il est d'une part Repassé Parce que là On n'y est pas On n'est pas bon du tout Donc repassé Et porté par le mannequin Est-ce que vous voyez La beauté La beauté De cet ensemble Et honnêtement Les filles Je ferai en sorte Que vous me voyez Le porter Cet ensemble Parce que porter Dans la vraie vie Il n'a rien à voir Avec porter Sur le mannequin C'est beaucoup plus joli Si je puis dire Moi même C'est beaucoup plus joli Dans la vraie vie Que ce qu'on voit là Mais les filles L'ensemble est extraordinaire L'ensemble est extraordinaire J'étais traumatisée De ce truc là Et moi J'ai tout attrapé En solde C'était hyper C'était des super 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 bons prix Je sais pas si ça C'est le prix soldé Ou si c'est le prix réel Ils ont collé Quelque chose dessus Voilà donc Le prix du gilet Au départ C'était 129 euros Je crois que je l'ai payé La moitié de ça Et le pantalon C'était à peu près La même chose Un petit peu moins Mais j'ai tout vu en solde C'était extraordinaire Ce qui fait que J'étais tellement choquée Par la beauté De la trouvaille Que j'arrêtais pas De repasser A la boutique Massimo Douti Des fois que quelque chose Et voilà Tipa Que je vois Massimo Douti S'affichait sur mes pubs Instagram Sur l'iPhone J'ai dit Dis donc Parce que tu sais Que le téléphone Garde en mémoire Ce que tu consultes Et après Il te suggère des choses En fonction de ton historique De recherche T'internet Vous le savez ça Donc il me propose Massimo Douti Et il me propose quoi Dans la même gamme Dans la même couleur La jupe J'ai dit excuse me Donc j'ai pris également la jupe Parce que du coup Je vais pouvoir porter le gilet Et avec le pantalon Et avec la jupe Donc voici la jupe Là encore Si je trouve une photo Je vous la mets sur l'écran Mais alors les filles Donc je pense que là Il est peut-être un peu trop tard Pour les porter Mais sauf en soirée Je peux parfaitement porter ça Pour un event Avec une belle chaussure Le cheveu remonté Un beau make-up Un quelque chose Et j'ai le look Parce que franchement Les filles La beauté de ces pièces Pas nécessairement la jupe Mais l'ensemble Gilet Gilet pantalon Assurément 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 Donc Massimo Douti Go Très rapidement Toujours dans la même couleur Toujours chez Massimo Douti Mais pas du tout Dans le même matériau En fait C'est une robe chemise Mais super super longue Super 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 longue Elle est magnifique Elle est magnifique Elle est magnifique Je sais pas comment vous dire En plus moi en ce moment Je suis extrêmement bronzée J'ai Oh la la Cranin Magnifique 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 Donc combien que ça a coûté ça C'est dingue Ils collent des autocollants Sur les prix Je sais pas pourquoi ils font ça En tout cas Je l'ai eu Pareil A moitié prix Ou quelque chose Est-ce qu'on arrive à décoller le prix Là Ils vont avoir raison de ma manucure Bon bref C'était cher au départ Mais tout à fait accessible Avec les soldes Donc sublime Et les filles La matière Les détails Je sais pas si vous parvenez à le voir Les boutons Ce sont des petits strass Mais pas des strass De pacotis Des strass crédibles Cranin Massimo Douti Go Le groupe Inditex De manière générale Go D'accord Mais Massimo Douti Les filles N'hésitez pas à y aller Mais honnêtement Honnêtement Pas dans les soldes Parce que c'est cher Un simple petit caraco Qui est extrêmement bien fait Ça ne compare pas avec Zara Ça n'a rien à voir avec Zara Moi j'adore Zara Vous allez le vérifier dans un instant J'adore Zara Mais genre là Je les ai beaucoup adorées Cet été Vous allez le voir J'ai donné beaucoup d'argent Au groupe Inditex Mais les filles Ne comparaient pas Massimo Douti Et Zara Parce que Massimo Douti Sur les tissus Sur les coupes Sur les finitions Sur les épaisseurs Des tissus Il n'y a pas de transparence Sur vraiment Le style De manière générale C'est pas du tout Zara Pas du tout C'est tellement mieux Alors que moi J'adore déjà Zara au départ Donc Pour revenir à un avant Toujours chez Massimo Douti Un basique Un basique Que je n'ai plus Dans ma garde-robe Depuis très très longtemps Il fallait donc corriger ça Absolument Une veste en velours Bleu marine Je sais pas si vous la voyez Noire Elle est bleu marine Et alors les filles Elle est sublime Combien j'ai payé ça ? Mais c'est dingue Ils mettent des trucs partout Pourquoi vous faites ça ? Et alors là Là j'ai l'étiquette Sous les yeux J'en profite pour vous préciser Que j'ai pris du 40 Ce qui est tout à fait Inhabituel Pour moi dans les vestes J'aime bien Que le veste soit bien C'est très bien Mais là il fallait le 40 Donc là c'est pareil Je n'arrive pas à avoir le prix Parce que quand je décolle Il le faut exprès C'est une colle Qui te permet pas de Haha J'ai réussi Là aussi c'était 129 euros Et je crois que je l'ai eu à la moitié Je crois que je l'ai eu même un peu moins de la moitié Donc génial Ça avec une chemise blanche Une chemise blanche vaporeuse à jabot Et quelque chose avec les manches qui dépassent Sur un jean noir Slim Avec une belle botte pointue noire Et quelque chose Et une casquette de marine Bleu marine Et tu as un look ? Donc canon Elle est extrêmement belle Extrêmement belle Je vais plus vite les filles Donc ce pantalon Que j'ai attrapé chez eux Et alors les filles Les pantalons Ils sont bons dans tout Mais leurs pantalons Là je vais vous en montrer un Qui est un Un alien J'aurais jamais cru moi Acheter ça Mais le look J'ai dit non I have to Donc le pantalon que j'ai acheté Le voici Là ça va pas vous dire grand chose Si ce n'est que vous parvenez à avoir La matière Et donc portez Voici ce qu'il donne Il est sublime Un petit pantalon C'est patoche Court au niveau de la cheville Ça avec un escarpin Les filles J'ai un aveu à vous faire Récemment J'ai craqué pour une paire d'escarpins Noirs D'une marque Dont vous me savez extrêmement friande D'une marque de luxe Donc au moment où vous regardez cette vidéo Je ne sais pas si je vous l'ai déjà partagé Sur les réseaux ou pas Mais Si ça n'est pas le cas Ça ne devrait plus tarder Et bien par exemple Je le porterai avec cette chaussure Ce pantalon Il est sublime Il est sublime Donc il est tellement beau Que j'ai pris le même Dans le camel Qui est sublime Il est Il est absolument Absolument sublime Je me débarrasse des cintres Au fur et à mesure Absolument sublime Donc voilà Et alors ça on peut le porter avec tout Un petit caraco Un t-shirt qui va bien Même en transition vers l'automne Un petit pull en cachemire très fin en V Un quelque chose Tu vois J'adore Et alors pas nécessairement avec les escarpins Auxquels je faisais référence il y a un instant Mais une basket blanche Une tennis Tu vois Un quelque chose de très simple De casual Et tu as un look Même une petite marinière Ou un quelque chose Pourquoi pas Why not Donc voilà pour ce pantalon Et alors un autre pantalon Là les filles franchement Je compte J'espère vraiment Je suis pas sûre de les retrouver Si je fais la recherche sur le site Mais je pense que je retrouverai les photos Quand je ferai la recherche Dans mon historique de commande J'espère que là je pourrai attraper les photos Pour vous les montrer Parce que les filles ce pantalon Je ne sais pas Comment vous décrire Le tomber De ce pantalon Comment Comment il me va C'est un truc de dingue J'ai dit Ah là là Donc ça c'est à la fois pour le boulot A la fois pour Aller dîner Dans un endroit un peu fancy A la fois pour Pourquoi pas Un event Un quelque chose Je crie Vous avez vu comme je m'emporte C'est pas normal Il est tellement beau Donc là encore Il est bleu marine Mais c'est un bleu marine Moi vous savez que j'adore le bleu marine Est-ce que vous vous rappelez du bleu marine D'un manteau en drap de laine Que j'ai acheté chez Zara l'année dernière Bleu marine J'ai hâte qu'il fasse froid Pour mettre les manteaux Les filles Vous avez vu cette pièce là Ah là là Un manteau En laine et cachemire De chez H&M Est-ce que vous voyez cette beauté Le seul hic De ce manteau C'est qu'il coûte 229 euros I repeat 229 euros Donc là H&M Vous m'avez perdu là Donc Je vous mens pas Il est dans mon panier D'accord Mais honnêtement Honnêtement Là je vous ai dit Je suis en train d'organiser Des Du vidage Là je vous l'ai dit Je suis en train d'organiser Une évacuation D'accord Un vide dressing Donc c'est pas le moment D'acheter Maintenant Et L'article Que j'ai en plus grand nombre Ca peut vous paraître étonnant Mais ce sont les manteaux Je m'en suis rendu compte Moi même J'étais étonnée Oh J'ai dit du dent Celui là Avec les étiquettes dessus Mais les filles vraiment Donc bref J'essaye de ne pas acheter Cette année de manteau J'essaye J'essaye Je vais essayer vraiment On dirait une addict Non Non mais franchement Je vais essayer de ne pas acheter De manteau Mais si j'en achète un Ce sera celui là Je sais pas s'il va On est trop tôt dans la saison Pour espérer Qu'il soit toujours disponible D'ici à janvier Pendant les soldes C'est impossible D'accord En plus il a été promu Par de grosses instagrammeuses Etc Donc je pense que c'est une question De semaines Voir peut-être même de jours Avant qu'il ne disparaisse Complètement de chez H&M Mais qu'est-ce qu'il est beau Qu'est-ce qu'il est beau Bref Pour revenir en avant Voilà pour le pantalon Vous l'avez vu porter à l'écran Et le pantalon Au-delà du réel Que je n'aurais jamais cru porter C'est lui Donc je l'attrape Et alors les filles J'aime deux choses Dans ce pantalon En tout premier lieu J'aime trois choses Dans ce pantalon En tout premier lieu La couleur En deuxième lieu Le plissé Vous arrivez à distinguer le plissage Vous voyez combien il est plissé Et en troisième lieu Il s'agit d'une jupe culotte Il s'agit d'un pantalon culotte Donc je vous mets là à l'écran Là vous n'avez pas du tout confiance en moi Vous vous dites là Ça y est Sabrina l'a dérapé D'exotique Elle est passée à n'importe quoi Non regardez le porter Vous le voyez là sur l'écran La silhouette Tout Donc j'ai dit non Non Il me le faut Donc je le trouve sublime Il est différent Il est différent J'essaye là d'arracher C'est un truc de fou Ils ont mis des étiquettes Sur tous les prix Why ? Bon là c'est pareil Je vais pas réussir A le décoller les filles Voilà donc 79,95€ au départ Je l'ai eu je pense à 50% 40 ou 50% Je le trouve sublime Je n'ai qu'une hâte C'est de porter cet article Je n'ai qu'une hâte C'est de porter cet article Donc chez Massimo Dutti J'ai attrapé encore quelques pièces Des chemises etc Les chemises sont sublimes Ah les chemises Grand col Grande manche Avec les poignées magnifiques Cintrées comme il faut Pas du tout transparentes Assez longues à la taille Des chemises sublimes Donc j'en ai pas acheté J'ai pas acheté cette chemise Que je suis en train de vous décrire précisément Parce qu'elle était pas du tout soldée Je vais voir si elle est soldée en janvier J'ai posé la question aux vendeuses Elles m'ont expliqué que c'était un modèle Qui était permanent dans la collection Donc il n'y avait pas d'urgence Mais les filles Si elle ne fait pas l'objet de solde au mois de janvier Je l'achèterai Je vous la montrerai dans un de mes hauls Et je la porterai Parce que c'est THE chemise blanche Moi c'est pareil Je suis très difficile avec la chemise blanche Victor Yabeca m'a sorti de très très belles chemises blanches Mais qui a coûté une fortune Moi j'ai besoin Moi je porte beaucoup de chemises blanches Par définition Je porte des suits Je travaille dans un bureau Enfin voilà Mais je suis très difficile avec les chemises blanches Il est très aisé pour les hommes Pour ces messieurs De trouver des chemises Mais pour nous c'est très compliqué C'est très compliqué Moi je veux mieux que le Zara Ils font de très jolies choses Mais vraiment LA chemise Tu vois LA chemise Avec un pantalon à pince noire Et tu marches avec une main dans la poche Et les dossiers comme ça LA chemise tu vois THE BOSS LADY Vraiment Et bien elle est Je l'ai trouvée Elle est chez Massimo Dutti Mais elle coûte plus de 120 ou 130 euros Enfin c'était un quelque chose Donc Je l'ai repéré Je poursuis les filles Est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait Zara très rapidement ? Est-ce qu'on fait le portant ? Très rapidement Oui D'accord J'ai énormément de choses sur les genoux Les filles je viens de les attraper Donc je passe très rapidement Très très rapidement Sur les soldes Je m'éterniserai un tout petit peu plus Sur ce qui est là encore sur le portant Et qui est en ce moment même Disponible dans les boutiques D'accord Donc dans un tout premier temps Cette combinaison Que j'ai acheté grâce ou à cause Je dirais grâce De Nass Qui m'a dit Ah la la Sab Vite Et alors Au final on l'a attrapée A 9 et quelques euros La combinaison On a toutes les deux la même Et elle est absolument sublime Donc là c'est pareil Si j'arrive à attraper des photos Je vous les mets sur l'écran Ne m'en tenez pas rigueur Si ça n'est pas le cas C'est que vraiment Je ne les aurais pas trouvées Je vais vraiment vraiment faire l'effort Etc Mais si je les trouve pas les filles Moi c'est indépendant de ma volonté Donc la combinaison sublime C'est une combinaison habillée Elle est absolument extraordinaire Donc ceux qui me côtoient Savent que moi je porte énormément de combis J'adore ça J'adore ça J'adore les combis Les combis habillés Les combinaisons Pour moi C'est d'une élégance folle Bon j'ai beaucoup de chance J'ai une silhouette qui s'y prête Je suis grande Etc Donc j'ai une silhouette qui s'y prête Mais franchement les filles Les combis c'est trop la vie Aussi bien casual Mais surtout surtout Habillée Moi j'ai des combinaisons les filles Et là je vais vous en montrer une tout à l'heure Qui va probablement vous couper la respiration Donc ça c'était vraiment un superbe modèle A attraper donc de chez Zara C'est un petit peu exotique Je me rends compte J'ai le moniteur de la caméra Là j'ai le petit écran Je me rends compte que C'est un petit peu sa valse de tous les côtés Mais bon bref Cette robe que j'ai attrapée J'espère que vous l'avez Que vous avez mis la main dessus Elle est absolument sublime Vous l'avez vue partout Je vous mets des photos sur l'écran Vous l'avez vue portée Sur toutes les plateformes Sur Instagram Par toutes les blogueuses Elle est sublime Sublime Très habillée Mais en même temps simple Sublime Pareil avec une petite tennis blanche Ou avec une petite sandale Quelque chose de défamille Sublime La chemise là encore Que je dois Lasse-moi Lasse-moi si tu regardes cette vidéo Tu dois être morte de rire C'était elle au départ Qui lui a acheté cette chemise Je lui prêtais pas vraiment attention Et quand je l'ai essayé J'ai dit Oh waouh waouh Elle est longue Elle est vraiment vraiment belle Et la matière est géniale Et là c'est pareil Sur le centre Ça ne veut pas vraiment dire grand chose Mais portée J'ai trouvé qu'on était sur un quelque chose d'intéressant Donc j'ai craqué pour la chemise Ensuite Ça je crois que c'est d'actualité Je suis pas sûre Encore un suit Donc un suit Pantalon Veste pantalon Dans des tons beige Super mignon Je pense que je vais changer le bouton Mais les filles Il a pas l'air comme ça le suit Mais je vous jure Qu'il est d'une beauté extraordinaire Donc peut-être que vous me verrez le porter C'est du Zara basique Il était vraiment très très peu cher Et alors les filles Il est sublime Il est sublime J'espère que j'arrive à vous mettre une photo sur l'écran Je me souviens que quand j'ai vu Parce que je l'ai commandé Je me souviens que quand j'ai vu la photo Je me suis dit Ah bon Je vais essayer de le voir en vrai Et on verra bien Et bien la photo ne lui rendait pas du tout justice Zara Si vous m'entendez Il faut faire quelque chose avec les photos Les mannequins La manière dont vous présentez les vêtements Parce que vous vendriez Bon déjà je pense que c'est pas un problème C'est le vendeur numéro 1 Dans le monde je crois Zara Sur le retail Grand distrib D'accord Le high street Comme ils disent C'est le numéro 1 retailer Donc ils ont pas besoin de déconseils de bibi Mais je crois vraiment Qu'il y a un travail à faire Sur la présentation des vêtements Sur les mannequins Les filles Qu'ils photographient Pour mettre sur les pubs Sur le site Sur l'application Etc Les vêtements Vous ne leur rendez vraiment pas justice Prenez des filles de la vraie vie Je sais pas Vraiment Prenez des filles de la vraie vie Parce que Enfin bon bref C'est mon petit C'est mon ressenti Parce que Bien des fois J'ai eu une super bonne surprise Où en essayant Le vêtement Je me disais Hey Alors que sur le mannequin Je me disais Ça m'intéresse pas du tout Mais vraiment Donc C'était le cas pour ce suit Sur le mannequin Je me suis dit Et finalement Il est vraiment beau Porté Il est sublime Donc moi ce que je fais C'est que La veste Je la porte comme ça Je vais pas le replier Le col Je vais vraiment la porter droite Comme ça Je le trouve très beau Très très beau Donc voici pour ce suit Un second suit Et alors là La couleur C'était J'aurais jamais cru Que moi je porterais cette couleur Voici la veste La raison pour laquelle J'ai acheté cette veste C'est parce que J'avais acheté le short Donc le short Je sais pas exactement Je l'ai pas là sous la main Il est quelque part Enfin bon bref Je suis en train d'organiser Les collections Hiver et été N'est ce pas Et avec le vide dressing Bref C'est le cirque Mais j'ai le short Et donc je me suis dit Ok je vais prendre la veste Et ça va me faire l'ensemble Et l'ensemble vraiment Est très joli porté Franchement Sur une peau bronzée En remontant les manches De la veste Impeccable Impeccable Toujours dans les suits Vous savez C'est pas du tout Une découverte pour vous les filles Vous savez que je suis à fond Dans les suits Je vous renvoie à cette vidéo Il s'agissait exclusivement De suits de chez Zara Justement Moi je suis à fond Dans les suits Donc j'ai acheté celui-ci Sublime Donc on dirait Du tissu jacquard Et il est très beau Il est très très beau Très très beau Il va falloir vraiment Être vraiment minimaliste Sur les accessoires Avec lui Parce qu'il est déjà Très ambitieux Il se suffit à lui tout seul Mais je l'ai trouvé Vraiment très beau C'est un suit pantalon Très très beau Très très beau Et enfin Toujours dans la catégorie des suits Alors là j'étais très étonnée Cette veste Que vous avez vue Un petit peu partout Chez Zara J'avais acheté l'ensemble Parce que ça venait Avec un pantalon Et avec un pantalon Flair Extrêmement large Mais le truc Qui était super étrange C'est que premièrement Le pantalon N'était pas exactement De la même couleur Et c'était vraiment Son pantalon Vraiment C'était pas exactement La même couleur Et c'était même pas Exactement La même matière Donc j'en avais acheté En ligne Je l'ai reçu J'ai vu J'ai dit Mais c'est pas du tout La même chose Je l'ai renvoyé J'en ai commandé un autre C'était exactement Le même problème Je l'ai renvoyé Je suis allée voir en boutique Et c'était encore Et c'était encore Le même problème Donc je sais pas Ce qu'il s'est passé Chez Zara Mais enfin bon bref Pour moi ça relève Un peu du fail Mais bon bref J'ai gardé la veste Elle est très belle A porter tout Seul avec un jean Par exemple mon jean En vrai jean Bleu de tout à l'heure Et je vais avoir un look L'escarpin Dont je vous parlais aussi Tout à l'heure Et je vais être bien Donc voilà pour Le Zara Qui n'est plus du tout disponible Donc dans un instant Je vais vous montrer Le Zara disponible Mais puisque c'est une vidéo Unboxing Je vais unboxer Les cartons A propos de Zara Puisque je suis sur le sujet Le t-shirt que je porte là Elle vient de chez eux Je déteste les t-shirts À message Les t-shirts J'aime pas trop ça Pour moi un t-shirt Le plus il est simple Et le mieux c'est Donc des couleurs Unies ou pas Mais vraiment Le plus simple c'est le mieux Mais quand j'ai vu MGM J'ai dit I have to C'est MGM C'est Donc j'étais obligée Donc voilà pour Ce petit quelque chose Ici qu'est-ce qu'on a Encore H&M Donc Ah C'est un foulard Donc Moi je porte beaucoup Les foulards Je porte beaucoup Les foulards Ça remonte à Mon temps Où j'étais étudiante Et que je travaillais Je vous l'ai déjà dit Chez Hermès À l'aéroport De Roissy Charles de Gaulle Et donc J'ai appris Bien bien des façons De nouer Les carrés Hermès En l'espèce Donc ça m'est resté Et donc j'adore ça Les foulards Pour moi c'est un petit Quelque chose C'est un petit détail Qui peut faire une tenue Sur une tenue Extrêmement simple Tu rajoutes un petit foulard Un petit quelque chose Nouer autour du cou Ou simplement poser Comme ça sur les épaules Il y a je l'ai dit Mille et une façons De plier Un foulard Un carré Celui-ci Il me faisait tellement envie Donc vous voyez Les coloris Il est super beau Il est super super joli Je suis pas du tout déçue Je suis ravie 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 Donc j'ai hâte J'ai hâte déjà De le mettre au lavage Parce que Je sais pas exactement À quoi il dit Cette odeur Mais j'ai hâte De demander faire Mais il est super mignon Super super mignon Je l'ai attrapé C'est de la soie Je l'ai attrapé Au moment où il était soldé Parce que le vrai prix Je crois que c'était 40 ou 54 euros Il était vraiment cher Donc je l'ai attrapé Pas dans les soldes Voici pour ce foulard Je poursuis Avec un colis Que zako ça Ça vient d'Angleterre A priori Donc Les filles Je vous jure Qu'il y a des choses Que j'ai oublié C'était comme dans L'unboxing Beauté Ça fait tellement longtemps Que j'ai acheté les colis Que du coup J'oublie Ah là là J'ai pas pris mon cutter Ah du dingue Ah là là C'est la vie chalice Et alors Ceci Ladies and gentlemen Peut possiblement Vous aveugler C'est pas du tout Quelque chose Que j'ai l'habitude De porter Mais j'ai été extrêmement Tantée Et je me suis dit Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Tantée Il s'agit d'une robe Mais d'une robe Faites dans un matériau Et dans une couleur Que je n'ai jamais portée De ma vie Mais alors Les filles Est-ce qu'on peut parler Un instant De cette beauté Est-ce que vous voyez La robe Donc je vous mets Là sur l'écran Ce à quoi elle ressemble Portée par le mannequin De la vie chalice Et là pour le coup La vie chalice Mets bien en valeur Les vêtements Qu'ils vendent N'est-ce pas Voilà à quoi elle ressemble Donc c'est vraiment Pour une occasion particulière Ça c'est un premier de l'an Un red carpet Pour ceux qui en font C'est vraiment quelque chose Je ne vais pas du tout Porter cette tenue Pour autre chose Que ce que je viens d'énumérer Soit le tapis rouge Soit un event Soit un premier de l'an Mais vraiment Une occasion très spéciale Mais je la trouve très belle Je la trouve très très belle Très belle Donc j'ai pris du 38 Size UK 10 Donc c'est du 38 français Et j'ai l'impression Que c'est ma taille Elle est super belle Elle est vraiment Vraiment super belle Et elle est légère J'avais peur que ce soit Quelque chose Elle a l'air Agréable à porter Donc voici pour Cette pépite De la vie chalice J'ai poursuit Avec un colis De la misère Donc je sais ce que c'est Les filles J'ai pas acheté de manteau Ils sont déjà arrivés Chez Zara Il y en a déjà plusieurs Qui me plaisent Donc les filles Je n'ai pas acheté Deux manteaux Pas un seul J'en ai repéré plusieurs Qui sont crânants Mais je n'en ai pas acheté En revanche Je me suis fait plaisir Sur les chaussures Chez Zara Et particulièrement Sur les bottes Parce que cette année Sur les bottes Ils nous ont éclaté Vraiment Donc le premier repère Il y en a plusieurs Les filles Parce que ce sont Vous allez le voir Elles sont toutes intemporelles Ce sont pas du tout Elle est crânants Ce sont pas du tout Des bottes Qui obéissent A une saison Elles sont vraiment Vraiment intemporelles En voici le premier exemple C'est marrant Ils m'ont envoyé Une paire Labellisée en pounds 89 pounds Franchement Les filles On se plaint souvent De Du prix Chez Zara D'accord Mais sachez que Zara Là il y a plusieurs Autocollants Qu'est-ce que c'est Il y a Du D'un Voilà Et bien c'est formidable Donc je le décroche Pour vous montrer Donc Cette chaussure Je l'ai acheté Chez Zara France Je crois 79 euros Attendez que je ne vous dise Pas de bêtises Je vais consulter Je vais compulser Mon historique Donc Mes achats Voilà 79 euros Chez Zara France Nous Nous sommes françaises Donc nous sommes Par définition Grincheuses Par définition Râleuses D'accord Les françaises Elles sont tout le temps En train de râler Tout le temps En train de râler Tout le temps Les filles Regardez la démonstration La botte Elle coûte 79 euros Ici en France Elle coûte 90 pounds En Angleterre 90 pounds Donc 90 pounds En euros Je vais le dire en franc En euros C'est dépasser La barre des 100 euros Attends Me voir Que je ne dise pas de bêtises Ça dépend du taux de change Evidemment Mais là Au moment où je vous parle Alors devise GBP 90 En euros Voilà Ça fait 100 euros 100 et quelques cents Presque 101 euros Et voilà Donc les anglaises Elles payent Zara Une fortune Mais moi Je l'avais déjà constaté Parce que vous savez Que j'ai la chance D'aller très très régulièrement A Londres Précisément Les filles Zara Chez eux C'est hors de prix Il y a certains articles Qui sont vendus Au même prix que chez nous Voilà Les petits trucs Etc Mais la plupart des choses C'est beaucoup plus cher Donc les filles Estimons nous Chanceuses Franchement Et c'est pareil Ils n'ont pas les mêmes soldes C'est un truc de dingue Bref La chaussure Et crâne J'ai fait là J'ai fait une parenthèse Extrêmement longue Mais nécessaire Elle est très belle Donc moi Cette botte Je la vois avec Par exemple Le t-shirt que je porte Un t-shirt casual Comme ça Tu vois Fun Avec un jean slim Noir Taille très haute Le t-shirt Un tout petit peu Nonchalamment Néligemment rentré Dans le jean Sur le devant Un beau blazer noir La botte rouge Et un chapeau Ou une casquette noire Et je suis bien Est-ce que vous visualisez Les filles Quand je vous décris des looks Est-ce que vous les visualisez Dans votre esprit Si oui Laissez-le moi savoir En commentaire Et est-ce que Est-ce que vous les reproduisez Ah les filles Si vous les reproduisez Il faut m'envoyer des photos Ah il faut envoyer à Bibi Please Donc voici Pour cette première Cette première botte Absolument sublime Crâne Donc je dis première Parce qu'elle a des soeurs Elles sont juste ici Je vais vous les montrer Tout de suite Ils les commentent Dans un premier temps Celles-ci Je les ai vues Dans le magasin J'ai dit excuse me Et alors les filles Je suis entrée Dans le Zara Au moment même Où les marchandisers Étaient en train De mettre ses bottes Dans la vitrine Donc c'était vraiment Le moment où la nouvelle collection Donc la collection automne Entrait dans le Zara D'accord Et j'ai dit oui Excuse me What about Elle m'a dit non Elles sont pas encore Dans la boutique Il faut revenir demain J'ai dit non 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 Moi j'ai besoin De voir la chaussure Et donc elle a compris Que j'étais un petit peu relou Et donc elle s'est dit Ok on va lui donner sa chaussure Et donc ils sont vraiment Allés me les chercher derrière Donc voici la botte Qui est sublime Sublime Donc elles sont en cuir Donc on a dépassé La barre des 150 euros Mais c'est ce que je vous disais Tout à l'heure Ce sont vraiment des chaussures Pour moi intemporelles Parce que vous voyez le talon Vous voyez la pointe Vous voyez la coupe Là elles ont des embauchoirs En carton Donc vous les voyez se tenir Elles sont extrêmement belles Et je vais vous montrer Très précisément Avec quoi je vais les porter Je vais les porter Avec des tas de choses Des leggings Avec de tout Mais franchement les filles Elles sont très très belles Elles sont très très belles Le seul reproche C'est que je vais Je vais leur mettre Je vais leur mettre une patine Je vais leur mettre une protection Un produit cuir Vraiment quelque chose Un cirage translucide Parce qu'elles sont très sensibles Elles sont très sensibles Un coup d'ongle Et elles sont fichues Elles sont vraiment Très très sensibles Dans la boutique Alors qu'elles étaient neuves Que vraiment Ils sont allés me les chercher Du stock Elles étaient dans des cartons Elles étaient déjà Un tout petit peu abîmées Bon vous savez Que je suis perfectionniste Monc etc Mais elles sont très sensibles Elles sont très très sensibles Donc ce que j'entreprends De faire c'est vraiment Comme dit De leur passer Avec un coton Ou même au doigt De leur passer un peu De cirage transparent De les nourrir Un petit peu De les graisser Tu vois Pour qu'elles soient Un petit peu moins à vif À fleur de peau Le jeu de mots À fleur de peau C'est du cuir Bref Pour celles qui n'auraient pas compris Bref Elles sont sublimes Elles sont sublimes Elles sont tellement belles Que vous me voyez arriver A grand sabot J'ai pris les mêmes en noir J'ai pris les mêmes en noir Les filles Exactement les mêmes Mais en noir Donc vous les voyez Elles sont sublimes 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 Ça avec un Un jean slim Ou un jegging Vous savez Les leggings Qui sont un petit peu plus épais Que des leggings classiques Noirs Les filles J'ai mis la main Sur un legging Je vais bientôt vous le montrer C'est je crois The legging De la vie Je l'attends là Je l'ai commandé Donc Un legging Ou un jegging Noir Un gros pull Loose Tu vois Un quelque chose Très simple Mais qui se suffit vraiment Et tu es bien Elles sont magnifiques Et le cuir est beau Là c'est pareil Je vais les nourrir Parce que C'est pas simplement Une question du fait Qu'elles soient nude Les autres C'est vraiment le cuir Qu'ils ont employé Qui est vraiment très sensible Donc voilà Je vais vite me dépêcher De les traiter Et alors La dernière paire de bottes Que j'ai acheté chez Zara Si j'arrive à les retrouver Au milieu de la jungle La voici Je les trouve très très belles Donc quand je les ai vues Elles m'ont tout de suite donné Alors que c'est pas du tout Le même modèle Mais elles m'ont tout de suite donné Une vibe Isabelle Maran Portée par Rosie Huntington Whiteley Pour celles d'entre vous Qui voient à peu près Ce que j'essaie de dire Je les ai trouvées sublimes J'ai dit non 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 Elles rentrent avec moi A la maison C'est pas possible Je les trouve Extraordinairement belles Crâne J'ai hâte Ah j'ai hâte Et alors là pareil Je vais mettre mon fameux Impermabilisant Que je vous mets juste ici Je vous l'ai déjà présenté Les filles Si vous n'avez pas ce produit Dans votre vie Je sais pas ce que vous faites Franchement Là tout de suite Il y commence à Je vais la pchiter A distance raisonnable Moi je procède en deux étapes J'en mets très très peu Une première fois Je laisse sécher Un jour ou deux Tu vois Et après je vais en repasser Le même pchite Très très léger Mais une deuxième fois Et là je sais Que ma chaussure Elle est pare-balles Vraiment Donc Sauf vraiment Elle est pataugée Dans la boue Si vous avez vu Ma vidéo Unboxing maison Vous savez que Je suis également armée Pour cette situation Mais alors les filles Elles sont superbes Elles sont superbes Elles sont tellement belles Franchement Je vous ai doublé Le bonheur d'aller au départ Je vous ai mis les deux Mais franchement Est-ce qu'elles sont pas Cranins Sublimes Donc c'est la dernière chaussure De chez Zara C'est pas la dernière chaussure Mais c'est la dernière chaussure De chez Zara Donc voici pour Zara Chaussure Je poursuis avec Zara Vêtements Nouvelle collection Donc Ça c'est quelque chose Que j'ai commandé Les boucles d'oreilles Que je porte Viennent de chez Zara aussi Nouvelle collection Ah du dind Ouais Ah du dind Je le voyais pas vraiment Comme ça Intéressant Donc les filles Voici cette pièce Je sais pas exactement Comment est-ce que Zara Le décrit Est-ce que c'est un manteau Ou est-ce que c'est un gilet Je sais pas comment Il le Il l'advertise Mais la beauté De l'imprimer Donc et en plus Il est porté par une Sublime Black Je vous mets la photo Là juste ici Comme il est présenté Par Zara Sur l'application Sur le website Je me suis dit Excuse me Donc je devais Je devais l'essayer Je sais pas si je vais le garder Faudrait que je l'essaye Mais j'adore J'adore les manches Vous le voyez là comme il est beau Je pense qu'on le tient à quelque chose Quand tu n'as pas envie Tu sais tu n'as pas envie Hein T'as juste un jean noir Ou un legging noir Avec un t-shirt Un truc simple Et t'as besoin De un petit peu plus Step up the game Pour une circonstance X ou Y Hop Tu enfiles ton petit quelque chose Et tu es bien Et tu as un look Mais genre Un très beau look La pièce est sublime Donc J'ai craqué Comme dit Je sais pas si je vais le garder C'est hyper long C'est une pièce qui est hyper longue Vous l'avez vu sur la photo Ce que je n'avais pas anticipé Par contre C'est très métallisé Ce sont des fils métallisés C'est très shiny Ça je ne l'avais pas réellement anticipé Je ne suis pas sûre d'être fan à 300% Mais comme dit Il faudrait que je le porte Et que je vois J'aime beaucoup l'imprimer Parce que j'ai un miroir là-bas Donc On verra Et là il faut que je fasse attention Parce que comme je suis super bronzée Les choses me vont mieux Qu'à l'accoutumée Donc il ne faut pas que je me laisse Alesthésier par ça Donc voici pour cette pièce Je poursuis Avec un nouvel article de chez H&M Il va y avoir autre chose Que du Zara et du H&M les filles Il y a des choses derrière moi Il y a déjà eu du lavis chalice Il y a eu du non Il y a quand même eu ça va Ah du den Et bien voilà Le pantalon les filles Le pantalon qui va donc avec le kimono Que je vous montrais tout à l'heure Qu'est-ce que c'est qui me colle à la peau C'est bizarre du der Donc le fameux pantalon Que j'avais essayé dans le 38 Qui m'allait Mais où je voulais vraiment Un esprit beaucoup plus Flottis Tu vois vraiment Un esprit vraiment plus large Plus relax Plus casual Parce que c'est un kimono en haut Tu vois Donc le voilà Est-ce que c'est bien le 40 ? Oui tout à fait Donc je suis ravie Voilà le pantalon Donc je vous ai déjà montré la photo Tout à l'heure Je vous la remets là Ça ne me coûte rien du tout Donc voilà le pantalon Il est très beau Il est très très beau Donc voilà Pour cette nouvelle pièce De la collection H&M J.P. & G. Baker J'ai poursuivi Toujours chez Zara Dans la collection actuelle C'est une pièce que j'achète Très régulièrement J'ai envie de dire chaque année Je les trouve absolument indispensables Pour cette saison Dans laquelle on est présentement C'est à dire la transition Entre l'été et l'automne Il ne fait pas complètement froid Mais il ne fait plus exactement très bon Donc on ne sait plus exactement Comment s'habiller etc Donc les petites vestes sont de retour On n'est pas encore dans les manteaux Pas encore Mais qu'est-ce que je mets en dessous ? Et bien moi ces petites pièces là De chez Zara Je les adore Je les achète chaque année Chaque année Chaque année Chaque année Malheureusement Ils ne vieillissent pas très bien C'est aussi une des raisons Pour lesquelles je les rachète Chaque année Chaque année Et cette année Ils sont un tout petit peu plus chers Qu'à l'accoutumée Il me semble que jusqu'à Je pense qu'on a fait 12 euros Et après on a fait 15 euros Et maintenant on a 17 euros Je pense que l'année prochaine On sera à 19 euros Mais ils sont super mignons Ils sont tout simple Les filles À manches courtes Vous voyez là ? Vous voyez ? Très mignon Donc il y a tous les coloris Il y a du rose Il y a du rouge J'attends un grenat Un beau burgundy J'attends un beau bordeaux Je ne l'ai pas Ils ne l'ont pas fait Pas encore en tous les cas Donc j'ai le camel Et j'ai le même en noir Tout simplement Et alors ça les filles Ce n'est pas compliqué Une jupe crayon Un pantalon à pince Un de mes pantalons De tout à l'heure D'un aspect satiné Que j'ai de chez Massimo Dutti Que j'ai un en noir Un en camel Un quelque chose de très simple Voilà Mais très efficace Tu as ta petite veste Ton petit blazer Il fait chaud Tu le retires Tu es crânant en dessous C'est une belle matière Ils sont un petit peu stretch Donc ils ne sont pas moulants Mais ils épousent très poétiquement Les formes Tu comprends ? Donc impeccable Impeccable Donc si vous Quand vous allez chez Zara Ils sont sur les cintres Généralement Ne passez pas à côté Sans y prêter attention Les filles Ils sont sublimes Donc voilà pour les petits pulls De chez Zara Les filles Je fais énormément de rangements Avec toutes ces vidéos Je fais ici un gros bisou A toutes ces d'entre vous Qui m'ont dit Ah là là bon courage Pour ranger Après les unboxings Les filles L'after mark L'après tempête C'est la guerre C'est couper les cartons Les gros sacs poubelles Pour le recyclage Pour le plastique Pour les emballages C'est un truc de fou Je vais chercher l'aspirateur J'ai mon produit de vitre Pour nettoyer Là où j'ai fait des traces Des empreintes de doigts J'ai mes lingettes Sif Enfin c'est un truc de fou Je fais un ménage Mais c'est un kiff Donc adieu d'un Oui Rachat Les filles Petite astuce entre nous Chez H&M Très régulièrement Il y a des petits caracos Absolument exceptionnels Donc là ça en est un La raison pour laquelle Je l'ai acheté C'est parce que Je le possède dans toutes les couleurs Je le possède dans toutes les couleurs Sauf cette couleur Cet été j'ai attrapé Un kaki Sublime Et un top Et le top Il est tellement beau Que j'en ai racheté un deuxième Et je pense qu'il doit être J'espère qu'il est là Dans les colis Parce que du coup Lui je l'ai acheté il y a 4 milliards d'années à peu près Donc j'espère qu'il est dans les colis Donc là vous les voyez Ils n'ont l'air de rien Donc je ne sais pas Si c'est du satin Ou de la soie Ou si c'est ni l'un ni l'autre Est-ce que c'est indiqué quelque part Oui Voilà donc c'est du satin Donc les filles Quand vous les voyez Chez H&M Foncez Au départ Ça peut vous paraître exagéré Parce qu'ils sont vendus 19,90€ Me semble-t-il Mais les filles Croyez-moi sur parole Ils le valent tellement Ils le valent tellement C'est typiquement Ces caracolas Auxquels je fais référence Quand je vous parle De mes soutiens-gourges Sans bretelles Les Wonderbras Que je vous avais présenté Dans mon haul Des maillots de bain Mon haul de cet été Ces soutiens-gourges Vous avez été très nombreuses A les acheter Et à me dire Mais comment Je ne connaissais pas Leur existence I don't know Je ne sais pas Mais en tous les cas Maintenant vous les connaissez Et vous les avez Je suis ravie Beaucoup d'entre vous M'ont posté des looks Des outfits of the day Quand elles étaient en vacances Et qui me disaient Sabrina regarde Ces crâneaux Il y a zéro bretelle Rien du tout Et je suis super bien maintenue Même sur une belle poitrine D'accord Donc les filles C'est à eux Que je faisais référence Donc ces caracolas Chez H&M Les filles Ils sont indispensables Franchement Ils sont indispensables Ils sont sublimes Sublimes Et franchement Je ne suis pas la seule A le savoir Parce qu'il est très difficile D'avoir les détails Ils partent vite Ils sont sold out Donc petit détail important Je prends du 36 Alors que moi Je ne fais pas du tout du 36 Je fais du 38 en haut Mais franchement Prenez le 36 Parce que le 38 Non Ça baille et tout C'est bon Donc voici pour les petits caracos En espérant Je croise les doigts Tomber sur son petit frère Dans un instant Dans la couleur top Qui est d'une beauté Mais plus douante Et plus douante Donc je suis en train D'ouvrir un autre colis H&M Hop Mais what about C'est encore le pantalon De la collection Du den J'en ai acheté deux Mais qu'est-ce qui s'est passé Sabrina La personne La personne Perle la tête La personne Ne se rappelle plus Du den Donc j'ai deux fois le pantalon Et deux fois dans la taille 40 En plus Tout en effet Donc voilà Je vais en renvoyer Donc voilà pour ceci Je poursuis Qu'est-ce qu'on a ici Attendez J'attrape les colis Qui sont derrière vous Pretty Little Things Donc Pretty Little Things C'est donc une boutique Anglaise J'ai le cheveu Qui me chatouille Je n'achète pas Grand grand chose Chez eux Parce que De prime abord Or c'est très teenage D'accord Girly comme ça C'est très Kylie Jenner Donc trash vulgaire C'est pas du tout Mais quelquefois En cherchant correctement On trouve des pépites J'ai trouvé des pépites Chez Pretty Little Things Vraiment Et au début Moi je me disais Je n'ai rien à voir Avec cette enseigne De prime abord Mais les filles J'ai trouvé des pépites J'avais trouvé notamment Un pantalon Orange Je vous le montrerai Probablement un jour Sublime A taille haute Flair Dans les tons Orangé 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 Vraiment orange Tellement beau Tellement beau A taille haute Comme ça là Tellement beau Donc maintenant Je prends vraiment le temps Ca nécessite C'est chronophage Mais je suis sur l'application Quand je suis dans les transports Ou dans un quelque chose Et je compulse Comme ça le PLT Donc ils ont une application Pretty Little Things Et les filles De temps en temps Il y a des pépites J'ai renvoyé Énormément de choses Mais de temps en temps Il y a des pépites Et bien là Ce que j'ai acheté Ce sont des vêtements En Est-ce que je peux dire Néoprène Je ne sais pas Si il est correct De dire néoprène Mais en tout cas C'est cette matière Dont sont faites Les combinaisons De plongée Vous voyez cette matière Un peu là Qui revient en force Il y a beaucoup d'enseignes Qui font des vêtements Dans cette matière Donc là J'ai acheté La même chose Dans deux teintes différentes C'est un ensemble C'est un ensemble Donc j'ai deux paquets Mais c'est la même chose Donc je les ouvre Tous les deux Il y en a un qui est noir Et il y en a un qui est blanc Mais je veux d'abord Vous montrer le noir Et là j'espère que c'est bon Au niveau des tailles Parce que les dates de retour Sont dépassées Ah voilà Là c'est l'ensemble en noir Donc je l'ouvre Donc voici le haut Je sais pas Il est tout noir Donc je sais pas Si vous parvenez à le distinguer Vous voyez la matière Voici les manches J'ai l'impression Que la taille c'est ok Qu'est-ce que c'est comme taille ? Du 10 Donc c'est du 38 Voici donc le haut Et voici le bas Et alors le pantalon Et crâne Là on dirait On dirait que les poches Sont à l'envers Mais en fait C'est le style C'est comme ça Voici l'ensemble Donc il est plus serré Au niveau de la cheville Donc c'est un On peut dire une forme slim Si j'arrive à vous trouver Les photos les filles Je vous les mets là sur l'écran J'espère de tout coeur Que je vais trouver les photos Parce que là Ça ne ressemble à rien On dirait vraiment Pour un truc Pour aller nourrir les phoques Ou le que sais-je Mais honnêtement Les filles c'est sublime C'est tellement sublime Moi quand j'ai vu les photos Je les ai vu porter Sur une influence Je sais plus laquelle Si j'arrive à retrouver laquelle Je vous mettrai sur l'écran Les photos que j'ai vu Qui m'ont décidé à acheter Que j'ai dit What ? Et elle Elle le portait en blanc Et donc j'ai acheté le blanc Mais malheureusement Le haut n'était plus disponible Dans le blanc Donc j'ai pris simplement le bas Que je vais pouvoir porter Sans aucun problème Avec un pull Avec quelque chose Il est très beau Waouh Par contre c'est blanc 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 Il est sublime Je ne sais pas si vous parvenez A le voir correctement J'espère les filles De tout coeur Que je vous trouverai des photos Donc je sais d'ores et déjà Je sais par avance J'espère que vous vous employerez A minima Le respect et la courtoisie Je sais que vous allez être Très nombreuses A dire Oh là là c'est dommage De ne pas avoir les vêtements Portés sur toi Les filles Vous n'imaginez pas Le temps que ça requiert De porter les tenues De les filmer Et après de monter Je n'aurai jamais pu vous montrer Tout ce que je suis en train De vous montrer Si vous regardez correctement Les vidéos dans lesquelles Je porte les vêtements Il y a très très peu De pièces Par exemple la dernière C'était mes suits Je n'en avais porté que 5 Suits Donc vous comprenez Ce que j'essaie de dire C'est extrêmement chronophage C'est extrêmement chronophage Donc je le fais avec plaisir Quand je le fais Mais là c'est exclu Il y a énormément de colis C'est impossible Mais il y aura Évidemment Il y aura à l'avenir Des vidéos lookbook Où je porte les vêtements Où je fais le top model Avec plaisir Moi je m'éclate A tourner ces vidéos Mais voilà Faites vraiment la différence Entre un unboxing Et un haul try on Où on essaye les vêtements N'est-ce pas Donc voici pour cette pièce Et alors apparemment J'avais acheté autre chose De chez eux La personne a oublié Ça fait trop longtemps Ça m'a l'air d'être Un petit haut Ou un petit quelque chose Ah du dents Ouais ben ça tu vois C'est dommage Que les dates soient passées Parce que je vais très probablement Le renvoyer C'est un haut Court Donc vraiment Un crop Crop A porter avec Moi je porte des hauts crop Mais non obstant le fait Que j'ai une sangle Abdominale extrêmement solide Je ne la montre pas Je ne suis pas là A montrer mon vêtement Moi j'ai dépassé Les 35 ans Les filles Je ne suis pas là Mais je la laisse Je la suggère Donc je peux porter Des pantalons A taille haute Avec un t-shirt crop Donc concrètement Je laisse entreapercevoir Un tout petit peu de peau Entre le pantalon Et le top N'est-ce pas Il avait l'air très beau Peut-être qu'il va être beau porter Mais là tout de suite Je n'ai pas exactement Un excellent feeling On verra C'est un haut blanc A manche longue Très très léger Comme ça On dirait presque de l'organza Ou du que sais-je Ça n'en est pas évidemment Mais il est très très léger A voir A voir porter Mais là tout de suite Je le trouve très différent En vrai de ce qu'il avait l'air d'être Sur le website Bon en même temps Il a coûté 3 francs 6 sous C'est pas très grave C'est ça aussi Un des intérêts de PLT C'est très peu cher Très très peu cher C'est un petit peu Dans les mêmes gammes de prix Que Miss Guided Etc vous voyez Donc voici pour Pretty Little Things Je poursuis Je poursuis les filles Avant d'attaquer Le Zara collection actuelle Qui est sur le portant Juste à côté de moi Un autre colis De chez H&M Ah dis-donc Ah oui Oh là là Une histoire Je prends un peu de café Pour cette histoire Donc Cet été J'étais complètement Dans la collection Donc Je vais vous montrer Quelques pièces là JP & G Baker Chez H&M Et donc J'y allais régulièrement Pour voir si la combinaison Ne revenait pas Dans la taille 42 Et je tombe sur Les merch Là encore Les merchandisers Qui étaient en train D'habiller les mannequins Et ils ont mis Des articles Sur le mannequin Et j'ai dit Ah là là C'est très différent De ce vers quoi Je vais naturellement Mais étonnamment J'ai trouvé que Ça fonctionnait Merveilleusement Merveilleusement C'était un ensemble Donc deux pièces séparées Une jupe longue Plissée Marron à poids Donc pas du tout Ma partie Marron à poids Pas du tout ma partie Et avec le haut Pareil assorti Marron à poids Et j'ai dit Ça ça va pas du tout Ça va pas du tout Me plaire Mais par curieuse Je suis allée voir le prix Et c'était extrême Enfin c'est pas extrêmement cher Mais j'ai trouvé que c'était super cher La jupe elle était à je crois 45 euros Et le haut il était à une trentaine d'euros Donc je me suis dit Ok donc ça se confirme D'année en année Les prix H&M Rejoignent Voir dépassent Les prix Zara Je vous parlais tout à l'heure D'un manteau qui coûte 200-230 euros C'est énorme C'est énorme pour du H&M Même si je sais Qu'il y a de la laine de cachemire C'est pas du 100% cachemire Je sais que c'est Voilà Mais je sais pas Ce qui se passe chez H&M Je sais pas ce qui se passe Bref Donc j'ai dit Bon c'est un peu cher et tout Mais Quand la marchandiser C'était une jeune femme Quand elle a eu fini D'habiller le mannequin J'ai trouvé l'ensemble sublime Ça m'a donné une vibe De les tournois de polo En Angleterre Tu sais Les petits chapeaux Les bibis à voilettes Les vibes Meghan Markle Ça m'a donné une vibe Vraiment ça m'a donné Une Kate Middleton Et quelque chose J'ai dit D'un Et j'y ai pensé J'y ai pensé Et à force d'y penser J'ai dit ok Moi quand je commence A vraiment penser 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 à quelque chose Il faut que j'aille l'acheter Sinon après c'est les regrets Qui me hantent Tu comprends ? Donc j'ai dit Je vais aller le chercher Etc Et bien qu'est-ce qui s'est passé Les filles Je suis sur le point De vous faire une confession D'un avou J'ai commis un crime Moi J'ai commis un crime Arrêtez moi Je vais donc Je retourne dans mon H&M Je vois quoi La jupe n'était plus du tout disponible Il restait 2 tailles 36 Donc ce que j'ai fait J'ai dégainé Il lit comme assez À mon téléphone Dans la boutique Parce que je voulais essayer Tu vois Pour voir ce que ça donnait Avant d'acheter Et l'application Sur l'application C'était sold out Il n'y avait même plus Il n'y avait plus aucune taille J'ai dit non Donc j'ai dit Oui est-ce que vous avez Elle me dit Non là a priori On ne va pas en recevoir Ça fait 2 ou 3 fois Qu'on réassortit Qu'on réassortit On ne va pas réassortir Une cinquième fois J'ai dit Ah bon Elle me dit non Et je vois sur le mannequin Le modèle que j'avais vu Initialement sur le mannequin Était toujours sur le mannequin Donc je suis allée À pas de loup À reculons Voir la taille de la jupe Qui était sur le mannequin Et c'était du 38 Les filles J'ai déshabillé le mannequin J'ai déshabillé le mannequin Et comment vous dire Que le mannequin Il était tout près des caisses Donc j'ai fait Je me sentais vraiment J'étais pas bien Je transpirais et tout J'étais pas complètement confortable Les filles Je suis en train de me faire un aveu J'ai dit non C'est ma dernière chance De le trouver Parce que Je sais par expérience Qu'il est impossible Par la voie honnête De récupérer un article Qui est sur les mannequins Les marchandiseurs Ils sont tout le temps opposés Non 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 On a pas le droit De retirer les produits Des mannequins Même si tu leur dis Oui ben vous prenez un 36 Qui est sur l'étagère Et vous le mettez sur la jupe Non ils ne peuvent jamais le faire C'est toujours impossible Donc j'ai dit ok Mon premier instinct C'était de demander Est-ce que je peux récupérer le 38 Mais je me suis dit non Ils vont te dire non Et après ils vont t'avoir à l'oeil Donc je l'ai payé la jupe Je l'ai acheté Je l'ai défait du mannequin Il y avait juste quelques épingles Au dos Pour la mettre vraiment A la taille du mannequin En plastique Enfin du mannequin quoi Et donc j'ai retiré les épingles J'ai retiré la jupe Il y avait zéro antivol Donc déjà quand je suis passée A la caisse La caissière elle était là Elle était en train de chercher L'antivol dans tous les sens Tu vois Et elle me l'a pas verbalisé Mais moi j'ai compris Ce qu'elle était en train de faire J'ai dit ah là là Et voilà Et après j'ai le haut C'est lui que je viens d'ouvrir Et le bas il est là La voici Donc ça me donne Pour toutes celles qui ont vu Pretty Woman Est-ce que cette tenue Ne vous dit pas quelque chose Franchement Donc voici la jupe Elle est crânant Je sais pas comment vous le dire Les filles C'est tellement différent De ce que j'achète De ce que je porte Mais je la trouve très belle Donc c'est une longue jupe plissée Sublime Sublime Elle est sublime Crânant Et le haut Donc que je viens de recevoir Le voici Donc pour la jupe J'ai pris du 38 Et pour le haut J'ai pris du 38 aussi Parce que le haut J'avais eu l'occasion D'essayer le 36 en boutique Et je me suis dit Donc il te faut la taille Juste au dessus Et donc voici le haut Je sais pas si vous arrivez A le distinguer Les filles franchement Si vous me faites confiance Les deux portées ensemble C'est magnifique Donc moi j'ai hâte D'être à l'été prochain Peut-être que j'irai assisté A un match de polo Quelque part en Angleterre Mais alors franchement Je vous assure que porter C'est sublime 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 Donc voici pour mes péripéties Criminelles Chez H&M Toujours chez H&M Vous êtes choqués ou pas ? Gangstar Thug life Les filles quand je veux quelque chose She's in star tomorrow Donc Toujours chez H&M Ah Je vous en parlais tout à l'heure Le fameux caraco dans le top Il est tellement beau Je l'ai porté tout cet été Je l'ai porté tout cet été Je l'ai porté tout cet été Tout cet été Donc le voici Et là encore Vous le voyez C'est du 36 Et c'est le même Que celui que je vous ai montré tout à l'heure Sauf que là Il est pas beige Il est top Donc à la caméra Là j'ai l'impression Que vous les voyez Tous les deux de la même couleur Je vous assure que dans la vraie vie Il est vraiment top Il est vraiment top Qu'est-ce qu'il est beau D'une Sublime Il est crânant Et les filles le kaki Allez les voir franchement En boutique Si vous les trouvez en boutique Ils sont sublimes 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 Mais rappelez-vous De prendre une taille Une taille en dessous Ensuite je continue Avec qu'est-ce qu'on a Amazon Ah Amazon Un accessoire Je me suis pris une ceinture Parce que j'ai des ceintures Qui portent un logo D'une grande marque Et j'ai des ceintures Cajuol Mais ma ceinture Cajuol Que j'avais acheté à l'époque Je crois chez H&M Qui est en cuir Il y a très très longtemps Je l'ai encore Mais elle commence vraiment à vieillir La boucle a mal vieilli Le cuir de la ceinture Est impeccable Mais la boucle vraiment A mal vieillir Donc il me fallait Une ceinture marron classique Et je me suis dégoté Cette pépite Donc de Tommy Hilfiger Sur Donc vous voyez la marque Sur Amazon A 3 francs 6 sous Et donc je me suis pris la ceinture Et elle est sublime La ceinture Elle est crânant Elle est crânant Je ne sais pas ce que vous en pensez Je vais la nouer Pour vous la montrer Donc les filles Il y a tous ces articles Vous ne penseriez pas A les attraper sur Amazon Tout se trouve sur Amazon Franchement Tout Et pour toutes celles Quelques fois je reçois des questions Oui Sabrina A la contrefaçon C'est très simple Si vraiment Déjà quand vous achetez quelque chose Regardez la note du vendeur Moi si tu n'es pas 100% Je n'achète pas chez toi Première chose Deuxième chose Moi j'achète beaucoup Des articles qui sont vendus Par Amazon C'est Amazon mon vendeur Amazon ne peut pas me vendre De la contrefaçon Et ultimement Si vraiment il y a quelque chose Qui ne va pas J'ai rarement vu Un service client Aussi réactif Et aussi Comment dirais-je Compréhensif Que le service client D'Amazon Je vous assure que c'est vrai Moi j'ai fait des mails Parce que voilà C'est le soir quand j'ai le temps J'ai fait des mails A 23h à minuit Le lendemain matin J'avais un message vocal Où ils me proposent Ils m'ont déjà remboursé Avec un geste commercial On vous fait On vous renvoie l'article Que sais-je Tu vois Ils sont tellement Ils sont très Ils sont très C'est à l'américaine Ils sont vraiment vraiment efficaces Donc n'ayez pas peur De commander sur Amazon Franchement N'ayez pas C'est plus facile D'acheter sur Amazon Que dans la vraie vie Moi des fois je bataille Dans les boutiques Franchement Dans la vraie vie Alors que je suis dans mon droit J'ai mon ticket de caisse L'objet n'a pas été porté Il n'y a pas Je bataille Ce sont des plaidoiries A n'en plus finir Moi j'ai plus d'énergie J'ai plus de temps Mais franchement Les filles Amazon Ils sont Ils sont Ils sont pros Ils sont extrêmement pros Et donc voici la ceinture Bouclée Ça ça vous empêche Peut-être de voir correctement Bref Vous voyez à peu près Ce que ça donne Elle est super belle Je ne sais plus Combien je l'ai payée Mais il me semble Que c'était un peu moins D'une trentaine d'euros Ou un peu plus Un peu moins Elle est sublime C'est un très beau cuir Elle va très bien vieillir La couleur est sublime Je pense que je vais prendre La même dans le noir Si je la trouve Cranant Donc voilà pour ma petite ceinture De Tommy le figure Donc il y a là aussi Le logo de la marque Mais c'est beaucoup plus petit Que mes autres ceintures Donc ça il va très très bien Toujours chez Amazon Je crois que je sais ce que c'est Ouais Et j'aurais tellement Je pense que ça s'est joué A quelques jours J'aurais tellement aimé Les avoir avant de partir en vacances Tadam Les tongs Je me suis recommandé Une paire d'Avaianas Donc déjà les filles Premier propos préalable Les tongs Avaianas Sont les meilleurs tongs De la planète Je veux pas savoir autre chose Et alors cette couleur Est-ce que vous les voyez là ? Donc quand elles arrivent Voilà il y a le Le petit quelque chose Qui les protège etc En plastique d'accord ? Mais je sais pas Si vous parvenez à les distinguer Elles sont nude Mais nude gold Vous arrivez à les distinguer ou pas ? Si j'arrive à vous trouver une photo De comment elles sont portées par le vendeur Je vous la mets quelque part sur l'écran La photo Mais la tongs est sublime Qu'est-ce que j'ai pris comme pointure ? Made in Brazil Brazil Donc c'est fabriqué au Brésil Qu'est-ce que c'est que ma pointure ? Qu'est-ce que j'ai pris ? Du 40 Voilà c'est 39,40 Rose gold Elles s'appellent rose gold Donc elles sont sublimes Donc voilà pour mes tongs Donc c'est trop tard pour cette année Mais je les aurai pour l'année prochaine Voilà Je poursuis les filles Et alors là Tenez-vous prêtes Il va y avoir quasiment Quasiment que du Zara Quasiment que du Zara Donc je commence avec cette boîte Que j'ai récupérée là Il n'y a pas longtemps En boutique J'ai fait une vraie boutique Ah oui 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 Donc ce sont ces petits t-shirts Crops Les t-shirts courts Donc j'ai le blanc J'ai le noir Et j'ai le nude top grisé Pourquoi ? Parce que j'avais déjà acheté celui-ci Que j'attrape Dans le coloris ocre Je l'avais déjà acheté Dans le coloris ocre Ce coloris les filles Qui est sublime Donc ce sont des t-shirts Qui coûtent 7,95€ Je prends la taille médium Me semble-t-il Oui médium Ça ce sont typiquement Les t-shirts que je vais porter Avec un pantalon palazzo Taille haute Un pantalon large Taille haute Sublime Pas que Mais principalement Principalement Donc j'ai pris Il y a plus de couleurs que ça Me semble-t-il J'ai pris 4 couleurs Et je vais être au top Au top Donc je poursuis Avec The The piece S'entendant de deux choses différentes La première C'est cette robe Que vous êtes très très nombreuses Et c'est tellement adorable C'est tellement adorable Il y en a peut-être une vingtaine d'entre vous Qui m'ont envoyé un message Pour me signaler cet article Qui était en ma possession Depuis déjà fort longtemps Parce que c'est un article Que j'ai vu chez Zara En même temps que les bottes Les marchandiseurs Je vous disais Ils étaient en train d'habiller Les mannequins De faire la vitrine Les mannequins de la vitrine Extérieure du magasin Et j'ai dit What about ? C'était cette robe extraordinaire Que vous avez toutes vue Qui coûte une fortune Je crois que c'est 130€ Mais elle est tellement belle Elle est tellement belle Et j'ai sa soeur Dans le bleu marine Mais qui est au pressing Je l'ai portée 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 Plusieurs fois Donc là J'ai la nude à vous présenter Voici ce à quoi ça ressemble Portée Et alors elle Avec la botte Donc cette botte Le look Le look Le look Avec un make-up Je vois le make-up Tu vois Je vois les choses Extraordinaire Et une boucle d'oreille Un quelque chose Pas nécessairement Celle que je porte ici Mais peut-être celle-là Que j'ai attrapée aussi Chez Zara Je les ai prises Pour vous les montrer Donc les filles Ce soir On va à Cannes On va au casino Non mais Elles sont sublimes ou pas ? La paire de boucles Donc entre celle-ci Et celle-ci Là on est sur des accessoires Sympathiques Chez Zara Donc moi quand je porte Ce genre de bijoux Fantasy Je casse Le style Avec un truc hyper casual Là par exemple Vous voyez j'ai un t-shirt Super casual Voilà Je peux porter des Vans Ou une paire de Converse Et ça Je casse le style Sinon C'est trop sérieux Il faudrait que ce soit de vrais diamants Pour être crédible C'est pas du tout le cas Donc la robe D'une autre galaxie La beauté totale Je ne sais pas vous dire A quel point cette robe me ressemble Elle était faite Elle était faite pour moi Vraiment Donc elle est très chère Mais le matériau Est assez unique Et le matériau Est assez Capricieux Ça se plisse facilement C'est un peu compliqué Elle est un peu compliquée A repasser Heureusement moi j'ai mon Mon truc à vapeur De chez Philips Qui me sauve la vie Elle est debout Et je la repasse debout Mais les filles Franchement Elle est sublime Et elle est encore disponible En boutique Au moment où je vous parle Donc extraordinaire La bleu marine Oubliez Elle est restée en ligne Moi je l'ai acheté physiquement En boutique Je les ai achetées les deux En même temps Mais les filles Elle est restée en ligne Je sais pas Deux jours Ou trois jours Le temps Parce que moi je parlais Avec Nassma Je disais Ah la light Et elle me disait Mais je la vois pas Je dis mais je te dis que Et après je suis allée Regarder moi même Et elle n'y était plus Et elle n'est jamais revenue Vraiment Donc je sais pas pourquoi Elles ont fait ça Don't know Mais dans le nude Ce nude beige Crânant Elle est extraordinaire Cette robe Est sublime 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 Et alors Elle est très très belle Elle m'a inspiré L'achat de cette robe Toujours chez Zara Là je ne vous montre Que du Zara les filles Il y aura autre chose Que du Zara dans un instant Mais elle m'a inspiré L'achat de cette robe C'est une robe trench Une petite robe trench Des familles sympatoches Qui a une ceinture Au niveau de la taille Une ceinture intégrée A la robe Vous le voyez là Pareil Tous les articles Que je vous montre les filles J'espère être en mesure De vous mettre les photos Sur l'écran Si je ne trouve pas les photos Franchement les filles Allez les voir en boutique Elle est très belle Elle est longue Elle est longue Elle est très très belle Portée Elle est sublime Elle me subjuge Je suis subjuguée Donc très très belle robe Le petit détail Sur les épaules Sur les épaules Elle est vraiment belle Elle est vraiment très très belle Très très belle Toujours chez Zara Oh la la Ce suit Donc Je n'ai pas besoin De vous refaire le propos Sabrina et les suits Sont faits pour s'aimer Et sont faits Pour être ensemble Pour la vie J'adore les suits Je trouve qu'il n'y a rien De plus élégant Je préfère Je trouve plus élégant Une femme dans un suit Qu'une femme dans une robe Je ne sais pas C'est peut-être Parce que je Je suis une working girl J'en sais rien Mais je trouve que C'est tellement Élégant C'est tellement habillé C'est tellement raffiné J'adore les robes J'en ai des tonnes J'en porte très souvent J'adore ça Mais une femme dans un suit Je trouve qu'il y a Quelque chose de powerful Je ne sais pas Je suis tombée sur ce suit Chez Zara Et j'ai essayé de me raisonner Parce qu'au niveau du prix Ils ont clairement exagéré Je l'attrape Attendez Et alors voici le suit Déjà première chose Je sais La couleur Vous la voyez la couleur Ou pas là Donc là On est vraiment Dans un grenat sublime On est dans un grenat burgundy Cranant Moi Le jour où je porte ce suit Je fais un look make-up yeux À sortir J'attrape ma palette Dose of colors Les mauves là Et je suis bien Ah je fais le look Avec cette lèvre par exemple Cette lèvre Que vous retrouverez En barre d'info les filles Je vous l'ai déjà dit Donc le suit est sublime La veste Double boutonnage croisé Le pantalon Est extrêmement beau Court Mais juste ce qu'il faut Au niveau de la cheville Et la matière C'est clairement un suit D'hiver Il est chaud Et bien moi Je vais mettre mon petit caraco Top en dessous Ou un petit chemisier Ou un quelque chose Ou les body Que je vais vous montrer là Dans un instant Et je suis au top Au top Au top Au top Au top Mais il est pas exclu C'est pas parce qu'il est coupé Au niveau de la cheville Je peux très bien le porter Avec une botte Ou une bottine Qui disparaît dans le pantalon D'accord Magnifique C'est J'en ai beaucoup Là je l'ai Il y en a certains derrière vous J'en ai vraiment beaucoup J'en ai beaucoup des suits Les filles Je préfère vous dire la vérité J'en ai depuis des années D'accord D'autres enseignes Que Zara J'en ai beaucoup Je crois que c'est mon plus bel ensemble Je crois que c'est le plus beau suit Ce que je possède Parce qu'il est là On est sur quelque chose De d'autres choses Voilà On est sur un level supérieur Mais je vous dis Il était cher Je crois que la veste C'était 80 ou 90 Et le pantalon C'était 40 ou 50 Donc il était cher L'ensemble On a dépassé je crois Les 150 euros Mais Il le vaut Il est plus cher Que ses petits frères Mais il est tellement plus beau Et la matière est tellement plus noble La coupe C'est autre chose En quoi est-ce que c'est fait ? On dirait presque du drap de laine Mais ça aussi Qu'est-ce qu'on a ? Parce que la personne Elle n'a pas ses lunettes Oui il y a de la laine Il y a de la laine Je suis pas folle Il y a de la laine dedans Donc il est sublime Le suit est extraordinaire Je poursuis Je poursuis Et alors je vous parle à l'instant De body J'ai craqué pour le body J'ai craqué pour ce body Donc moi Dans l'univers Vestimentaire Le truc Qui me fait craquer Que je trouve Extrêmement élégant D'accord ? Ce sont les drapés Dès que quelque chose Est un peu drapé Et je plonge D'accord ? C'est mon point faible Je pense que c'est Nas Qui m'avait fait remarquer ça Nasma Elle est fashion Plus que moi Nasma d'ailleurs Que vous êtes nombreuses A appeler de vos voeux Dans mes vidéos Franchement je pense que là C'est impossible C'est un nom catégorique Et définitif Franchement Elle est complètement hostile A l'idée Je pense que ça n'arrivera jamais Bref C'est elle qui m'a fait remarquer Il y a des années en arrière Je vous parle de ça Il y a des années en arrière Et qui m'a dit C'est vraiment ton truc Le drapé Dès que c'est un peu drapé Le body de chez H&M Que je vous aime J'adore Dès qu'il y a un truc de drapé C'est mon truc Alors évidemment Que moi j'ai foncé la tête La première Pour ces petits body de chez H&M Qui n'ont l'air de rien Les filles Mais qui sont extrêmement beaux Franchement Franchement Sous un suit là Tel que celui Que je viens de vous montrer Ou même sous un blazer Avec un pantalon à paix C'est quelque chose Même avec un jean Pour habiller une tenue Tu portes un jean Mais en haut Tu portes lui Avec un blazer Et peut-être une converse Ou un quelque chose Tellement beau Donc 12 euros Ils ont coûté 12 euros Et les filles La beauté Donc j'ai pris le blanc J'ai pris le noir Et j'ai pris le moutarde Que j'ai trouvé tellement crânant Crânant Donc voilà Les filles Je vous avais dit Que j'avais fait du shopping Et vous comprenez là Pourquoi je ne pouvais pas Faire une vidéo Où j'essaye les vêtements Parce que là J'aurais passé 8 jours A la filmer la vidéo Toujours chez Zara Cette jupe Ah là Je l'ai vue J'ai dit pardon Tout de suite J'ai vu un look Moi les filles Il se passe des trucs Paranormaux dans ma tête Je rentre dans la boutique Je vois l'article Je sais que les gens me regardent Mais c'est le dernier De mes soucis J'ai l'habitude de ça Et tout de suite dans ma tête Je fixe l'article Et je vois le look Se créer Je ne sais pas si peut-être Ça relève d'une forme de talent Dit-elle très modestement Mais je vois le look Je vois le look se mettre en place Et une fois qu'il s'est mis en place Je m'interroge sur Qu'est-ce que j'ai dans ma garde-robe Qui me permette de réaliser ce look Et j'ai beaucoup de chance Dans 98% des cas J'ai à peu près tout ce qu'il faut Pour créer le look Et alors la jupe en question Les filles C'est un imprimé Que je suis moi-même étonnée D'aimer Mais franchement Ne la jugez pas comme ça Ne la jugez pas De prime abord Comme ça Imaginez vraiment le look La jupe est sublime Elle est sublime Donc là on est sur une jupe crayon Taille haute D'accord Donc je vais lui trouver Un joli ceinturon Un joli quelque chose D'accord Et alors je vais Là je ne vous dis pas Quel look j'ai en tête Parce que je le porterai Et je vous le filmerai Parce que j'ai décidé De faire davantage De outfit of the day Vous êtes très nombreuses A me dire Quand j'ai fait le sondage Pour vous demander Est-ce que ça vous intéresse De voir un unboxing Fâchant Vous m'avez Vous êtes tellement nombreuses Allez voir les filles Vos propres commentaires Vous pouvez les consulter Les commentaires les filles Pour ceux qui sont publiques Vous êtes tellement nombreuses A m'avoir dit J'adore ton look C'est simple Mais à la fois C'est habillé C'est élégant C'est propre C'est sympa Donc je pense que Je vais vous partager davantage De l'outfit of the day Quand j'ai eu alli comme ça Donc Qu'est-ce que vous en pensez Genre sur Instagram et tout Donc let me know Donc voici pour cette jupe Que je trouve extraordinaire Je vous promets De faire un look Et de me prendre en photo Je sais pas Quelque part dans la rue Et de vous montrer Comment je la Je la rock In the street Donc voici pour cette jupe Ensuite Une pièce Qui a attiré Beaucoup de curiosité Alors que j'avais posté Une photo en noir et blanc C'est une pièce Tout à fait Disco night Mais que pareil Je vois Je vois le look Donc c'est une pièce Là encore de chez Zara Voici comment elle est Présentée par la marque Et voici l'article lui-même Qui est extraordinaire Donc là on est sur Quelque chose de très particulier Avec une manche fendue On est vraiment Seventies On est vraiment disco Donc là Je vais porter Un make-up minimaliste Pas d'accessoire Pas de boucle d'oreille Ou de que sais-je Un make-up propre Un cheveu calme Tu vois Quelque chose de noir En dessous Probablement une jupe crayon Noire Et un beau talon Et tu vois Une peau bien travaillée En iraie des ans C'est quelque chose de bien Mais j'ai eu très envie De cette pièce Et qui est courte Elle est crop Au niveau du ventre Donc une jupe crayon Vraiment qui remonte High waist Taille haute Tu vois Mais je vois le look Je vois vraiment un look Donc voilà Peut-être avec un cheveu attaché Comme là Un petit chignon sur la nuque Ou quelque chose Je la trouve très belle Cette petite mini tunique là C'est une demi-tunique Magnifique Très très belle Et Est-ce que c'est la dernière pièce La dernière La dernière pièce de chez Zara Très casual Mais très belle Belle matière Belle coupe Portée Elle vaut un million de dollars C'est cette petite blouse Des familles Qui va bien Donc on dirait Une chemise en jean C'est pas du tout Une chemise en jean Je vous mets Tous les Je vous mets Tous les Tous les Tous les articles Que je peux trouver Encore disponibles Sur le site Je vous mets les références Les filles Elle est très belle Avec un jean bleu Elle est très très belle Très 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 belle Très très belle Je vous assure Les filles que portée Elle est sublime Le devant de la chemise Rentrée dans le jean Avec une belle ceinture Par exemple Ma ceinture Il figure de tout à l'heure Elle est sublime Les petits boutons Les petits rappels Marrons sur les boutons J'espère que vous parvenez A les distinguer Elle est vraiment très belle Et la matière Elle est fluide Elle est douce Directement sur la peau Elle est très agréable Elle est super belle Donc voici pour cette petite tunique Là je vous la montre N'importe comment C'est bientôt la fin de la vidéo Les filles Parce que là J'ai rechargé la batterie Oui il faut aller encore Donc voici pour cette tunique Et alors il ne reste pas grand chose Il me reste trois produits à vous montrer C'est tout ? Ah tu dents ! Trois produits à vous montrer Donc dans un premier temps Une combinaison Là vous avez vu que je me suis racise Je vais prendre le chemise C'est de mon café glacé Je vous ai déjà parlé de Lydia Donc Lydia Elise Millen Qui est cette bombasse d'Angleterre Elle est blogueuse, vlogueuse, youtubeuse Elle est sublime Moi je suis, je la suis Pour le plus grand danger de mes finances D'accord ? Je vous ai déjà parlé d'elle Elle travaille beaucoup avec Karen Millen Je vous ai déjà parlé de Lydia Et elle est vraiment géniale Je la suis Elle vlogue énormément Lydia c'est son métier Youtube, le blog etc C'est son métier C'est son activité professionnelle Donc elle vlogue énormément Elle vlogue chez elle Elle vlogue son mari Elle vlogue son intimité Elle vlogue tout C'est son métier Et alors elle a un sens très pointu de la mode Et elle a je dirais un budget illimité Donc elle ne se refuse rien Elle reçoit également beaucoup de choses Il y a quelques mois Elle avait présenté une combinaison D'une marque qui est très très répandue en Angleterre Qui s'appelle Reese Et la combinaison en question C'est celle-ci Et les filles J'ai lutté contre vents et marées Sang et larmes Pour mettre la main sur la combi Et je l'ai trouvé Juste avant de partir en vacances Le seul couac C'est qu'elle n'est plus du tout disponible Mais je vous la montre pour que vous sachiez Ce que fait Reese D'accord Déjà pour peut-être introduire cette marque Auprès de nombreux d'entre vous Qui probablement n'ont jamais entendu parler de cette marque C'est une marque vraiment du UK Et alors il y a une boutique En France Une seule A Nice Sophia Antipolis Bref A Nice Et alors c'est très cher C'est très très cher Cette combinaison Au départ je crois coûte 350 pounds Donc c'est un peu au-delà de 400 euros Mais moi je l'ai acheté encore cher Mais j'ai réussi à la choper en solde Et donc la voici Le seul Petit problème C'est que J'ai pris la dernière Sur le website Je l'ai acheté directement sur le website de Reese Le seul petit problème C'est que J'ai été Contrainte D'acheter le Le 38 Qui est ma taille C'est très bien Tout va bien Mais j'aurais vraiment aimé l'avoir en 40 J'aurais vraiment 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 Aimer l'avoir dans le 40 J'ai tout fait J'ai cherché Ebay US J'ai cherché vraiment dans le monde entier Dans le monde entier C'était strictement impossible de la trouver Donc je l'ai acheté sur le Reese du UK Le Reese anglais Et Et j'ai pris le 38 Et c'était C'était non seulement le dernier 38 Mais c'était le dernier exemplaire Qui leur restait de tout Toute la collection Donc je suis très 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 contente de l'avoir Vous voyez les manches Ça les filles Vous pouvez être sûres Que vous allez me voir assister à un event Dans cette tenue Ou un dîner Du pompon Ou un truc exceptionnel Je la réserve cette combinaison Je la réserve vraiment Aux occasions très 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 spéciales La couleur est dingue La matière est dingue Elle ne pardonne pas Là il faut être à fond sur ses cups Et sur son brossage à sec Et sur son libéré l'orange Vraiment Et sur les games Mais elle est sublime Donc j'ai beaucoup de choses Dans ma garde-robe Vraiment Elle compte Cette combi compte Parmi les plus belles pièces Que je possède De toute ma garde-robe Tout confondu Vraiment Donc j'espère que j'ai réussi A l'écran A vous mettre des photos Qui vous la montrent Vraiment Qui vous montrent vraiment Ce à quoi elle ressemble Si je ne la trouve pas Je vous mettrai des photos De Lydia Quand Lydia la porte Parce que déjà Elle est Bon pour moi Elle est un chouillâtre maigre Cette jeune femme Elle est sublime Ça n'enlève rien à sa beauté Mais moi vous savez que Voilà c'est l'Afrique Moi j'aime bien Qu'une femme soit un peu pleure Mais elle la porte sublimement Vous voyez Donc voilà Je voulais simplement Vous la montrer Non pas pour Vous ne pouvez pas la trouver Mais pour vous montrer Ce que fait Risse Et puis voilà Ça fait partie de mes unboxings Je l'ai ouverte là En arrivant C'est le premier truc Et j'ai dit non Je veux bien ne pas ouvrir les colis Mais ça C'est obligé C'est obligatoire Faut que j'ouvre Même si je sais Qu'il est beaucoup trop tard Pour la renvoyer Mais elle est absolument sublime Le boutonnage passe-poilé Qui cache le Elle est sublime Le colmao Génial Cranel Sublime Ici on est plissé Au niveau 2 Enfin bon bref Et la couleur Et la matière Et la coupe Et tout Et les deux dernières choses Que je voulais vous montrer Des chaussures Très basiquement Je suis passée devant Chez Foot Locker Et moi Foot Locker C'est un de mes Provideurs officiels De Nike's Je suis passée devant Et j'ai vu la vitrine J'ai dit Ils avaient fait Toute une vitrine Exclusivement New Balance Et moi Jusqu'à maintenant Je ne possédais Aucune paire De New Balance J'en ai eu Mais je m'en étais Débarrassée Je les avais données Donc je me suis acheté Cette paire La voici Je les ai commandées Sur Amazon Parce que c'était Le meilleur prix C'était bien moins cher Que chez Foot Locker Foot Locker If you can hear me Et alors Toute simple Une New Balance Vraiment la New Balance Classique Mais dans une couleur Que je ne possède pas encore Voici la chaussure Je la trouve tellement mignonne Elle est super mignonne Un petit Là vous voyez Les filles Il y a une thématique Je suis à fond Dans le grenat Dans le burgundy Vraiment Donc je les trouve Très très mignonne Avec un petit jean Un petit noir Ou bleu Ou caisse Je la trouve très jolie Très très jolie Et alors quand Vous le savez Quand vous êtes sur Amazon Et que vous consultez un article Il vous propose Ce que les autres personnes Ayant consulté Le même article que vous Ont consulté par ailleurs Il m'a sorti une autre paire Et j'ai dit Pardon Je les ai trouvées très mignonne Je ne savais pas du tout Qu'un New Balance Faisait ce genre de chaussures J'en cherchais une Parce que j'ai une paire En fait je cherchais Une basket d'aéroport Pour les longs vols J'ai beaucoup de longs vols Qui arrivent bientôt S'entendant de plus de 10 heures Donc d'habitude Ce que je porte Ce sont mes NMD d'Adidas Mais les NMD d'Adidas Parce que ce sont des chaussons C'est vraiment des chaussons Cette basket là C'est vraiment des chaussons C'est plus confortable Que n'importe quelle basket Que je possède Et j'en possède beaucoup Vraiment Mais le problème avec mes NMD C'est qu'elles sont nudes D'accord Et donc il est très difficile De les garder intactes Et donc l'aéroport Ce n'est pas le meilleur endroit Pour elles Parce qu'on tire les bagages Parce que les gens te marchent dessus Le roule, le machel Le qu'est-ce-ci Le que voilà Bon Donc je voulais une chaussure noire Et bien je suis tombée Sur cette New Balance Je ne savais pas du tout Que New Balance faisait ce modèle là Et les filles Je ne sais pas comment vous expliquer Je les ai essayées Mais je ne sais pas comment vous expliquer Que à l'intérieur C'est comme si c'était rembourré De quelque chose Je ne sais pas comment vous expliquer On est tellement bien dedans C'est comme quand on enfile Un legging en laine Mais pour le pied Je ne sais pas comment vous l'expliquer C'est probablement La basket la plus confortable De toute ma collection Et pareil Elles n'étaient pas très chères Je crois que c'était une cinquantaine d'euros Je ne sais plus exactement J'ai tout attrapé sur Amazon Je vous mets le lien en barre d'info Elle existe dans d'autres coloris Mais pour l'aéroport Je voulais vraiment du noir Comme ça Allez-y Marchez-moi dessus Parce que moi je vous ai dit Dès que je porte des chaussures claires J'ai de quoi les nettoyer Vous le savez Mais dès que je porte des baskets claires Tout le monde veut marcher dessus C'est très bizarre Pour l'aéroport Il me fallait du noir Donc voilà Et généralement Pour l'aéroport Je porte un legging Un gros pull Un gros gilet Je suis très flex Vraiment très très flex Donc ce sera parfait Ce sera parfait Et donc voilà tout C'est la dernière pièce De cet unboxing fashion J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que ce format vous plaise Vraiment En fonction de vos retours Je verrai les filles Si j'en fais d'autres ou pas Mais en tous les cas Vous vous rendez bien compte Que c'est exceptionnel Je suis rarement Loin de chez moi Aussi longtemps J'ai rarement Autant de paquets En même temps Donc les haul continueront Les try on haul aussi continueront Donc là où vraiment Je porte les vêtements sur moi Les look book continueront Ne vous inquiétez pas Mais là comme je vous l'ai répété A de multiples reprises Dans cette vidéo Il était inconcevable Que j'essaye vraiment tout C'était vraiment inconcevable Donc voilà tout pour cette vidéo Comme je dis Vous retrouverez le détail De mon make up En barre d'infos Je vous embrasse Très très fort Prenez bien soin de vous Prenez bien soin de vous Et je vous retrouve très très vite Avec grand bonheur Et des surprises Au delà du pampon Bye